Bonjour Régis Passerieux, vous êtes ici présent sur ce forum, pourquoi est-ce que c'est important le développement des énergies éoliennes et photovoltaïques sur le territoire ? Parce que nous avons besoin de beaucoup d'électrons et beaucoup d'électrons verts sur ce territoire. La décarbonation c'est une mutation complète de la zone industrielle Fosbert et donc c'est le besoin de 5,8 gigawatts d'énergie et 5,8 gigawatts d'énergie verte, en tout cas décarbonée, pour intégrer le nucléaire et on aura besoin de l'ensemble des données. Aujourd'hui, l'éolien et le photovoltaïque sont une des composantes, c'est pas la seule, d'abord parce qu'en termes industrielles, elles posent des problèmes de régularité qui aujourd'hui sont difficiles à traiter mais c'est un des atouts majeurs. Le potentiel de ces territoires, déjà programmé pour l'éolien, nous aurons des champs photovoltaïques, des champs éoliens en mer majeure et je dirais à travailler pour le photovoltaïque en production massive sur lequel nous avons encore beaucoup de retard. Nous avons du retard et pourquoi ? Est-ce que c'est propre au territoire ce retard ou est-ce que c'est propre à la France ? Alors c'est propre à la France largement par rapport aux objectifs, mais c'est en train de se rattraper très vite. Mais c'est un peu plus difficile sur ce territoire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous prenez une carte de la région PACA, vous constaterez que les réserves naturelles, c'est une grande chance. Nationale et régionale sont massivement nombreuses, elles représentent un pourcentage assez exceptionnel, c'est une chance. Et puis après, il y a un territoire très très fragile sur les côtes et puis très urbanisé d'une autre partie. Et donc les... Ce n'est pas facile. Oui, et pourtant on a du vent, on a du soleil, on pourrait se dire que c'est... Oui, on a du soleil, donc on a une potentialité considérable et les éphalistes de l'État y travaillent dans le cadre de la loi sur l'accélération de l'énergie. Actuellement, nous sommes en train de détecter sur la région l'ensemble des potentialités, de les mettre dans un creuset commun d'accélération. ... ... la transition industrielle, écologique et énergétique de la zone Fosberg. Quel est votre rôle dans tout ça ? Eh bien, au rôle, ça va être d'impulser, de coordonner l'action de l'État pour faire passer au stade de la décarbonation efficace le premier pôle industriel ou le premier pôle industriel ex aequo de France. Et donc ça veut dire être capable de travailler à ce que toutes les industries fassent muter leurs process et investissent, d'accompagner les autorisations administratives, de vérifier les synergies en termes d'économie circulaire, de garantir qu'on aura la compétitivité pour le faire en termes de ressources d'hydrogène à prix accessible, de le produire localement et de l'énergie électrique pour avoir cet hydrogène, de gérer tous les problèmes d'infrastructures qui se posent autour. Et l'infrastructure au sens software comme hardware, ça veut dire la formation, l'électricité, l'eau, les routes, les logements, les services publics, dans un écosystème qui est beaucoup plus circulaire et dans lequel, aujourd'hui, on doit être capable d'être aussi plus respectueux du territoire et de l'environnement. Donc c'est un challenge pour créer les synergies, les sentiers, les scénarios, pour ne pas rater dans les 18 mois qui manquent, pour ne pas manquer une mutation qui va impliquer pour toutes les décennies à venir la survie ou non, et même le redéveloppement et la croissance positive en énergie verte, en industrie verte, de l'ensemble Fosber, et donc un enjeu considérable, sur lequel moi je vais représenter l'État, sur lequel nous avons la volonté de créer une synergie commune, un travail en équipe avec la métropole et la région, et donc l'État, de manière à ce qu'on ne travaille pas chacun de son côté, et aussi le Grand Port Maritime de Marseille. Et les industriels. Et les industriels, bien évidemment. Et donc, pour coordonner toutes ces actions, vous avez fondé, il y a deux ans, le Lab Territorial. Quel bilan peut-on tirer au bout de deux années ? Alors, le Lab, en fait, n'a qu'un an. On a travaillé six, huit mois auparavant pour bien le préparer ensemble avec tous les acteurs. On l'a lancé, mais d'abord, il y a eu, je dirais, neuf mois de gestation préalable, et depuis un an, il est opérationnel. C'est un peu de temps, finalement. Et donc, le Lab Territorial, c'est un outil majeur, non pas pour concerter, mais pour co-construire les scénarios industriels qui soient validés, portés, reçus, conçus par l'ensemble des parties prenantes du territoire. Quand je dis parties prenantes du territoire, je dis industriels qui doivent sortir de leur usine et travailler ensemble avec les populations. Je dis les services publics de l'État qui doivent arrêter de travailler en silo, en général, des ETM, DRETS, DETS, tous ceux emploi, formation, économie, contrôle des entreprises, etc., qui doivent travailler en mode projet collectif. Les administrations et les élus des collectivités territoriales, les maires, les administrations environnementales qui sont extrêmement représentées, et puis les citoyens aussi très concrètement, qui sont représentés par un caucus de 30 citoyens, même plus aujourd'hui, une quarantaine. Et l'idée, c'est que ce laboratoire territorial ne se contente pas d'être informé de quelques petits projets et de dire son avis. Il ne l'est pas décideur, pour justement être libre. Mais l'idée, c'est qu'il s'approprie réellement toute la complexité de la problématique de la transition industrielle, ce qui est vraiment très compliqué. Vous avez de l'hydrogène, vous avez du coût d'hydrogène, vous avez de la captation du CO2, vous avez de la vapeur, vous avez des problématiques de biodiversité, et tout ça est interpénétré. Donc c'est un jeu à somme complexe, et on ne peut pas le traiter si on ne s'investit pas. Donc l'idée, c'est tous les mois de se retrouver, d'avoir un conseil scientifique à côté, pendant des heures, et de progresser, de progresser sur trois plans. Un, faire le bon diagnostic de nos forces et des faiblesses de l'existant des défis auxquels on est confrontés, c'est-à-dire de partager une culture du développement industriel, même quand on est Mme Michu, comme on dit, ou M. Passerieux, qui ne connaissait pas beaucoup plus il y a deux ans. Deuxièmement, de pouvoir bâtir ensemble des scénarios. Il ne s'agit pas de dire un scénario, y compris plusieurs, parce qu'on ne peut pas être d'accord, pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble à 20, 30, 40 ans devant nous. Et troisièmement, de donner des critères d'acceptation de l'industrie qu'on impose à l'industrie existante, en disant, vous venez chez nous, vous faites de l'industrie, vous voulez venir importer un projet, nous, il faut respecter les critères. Cette industrie, d'ailleurs, l'a refusé. Et si elle vient, l'autre... Et qu'on puisse la... ...génère... ...de protestation, même souvent, comment faire pour... ...leur territoire... ...qui nous verra... ...un modèle qui devait s'implanter en sous-traitant d'Airbus à Marignane. Ce n'est pas parce qu'un projet est très bien conçu sur toutes les autorisations administratives et un beau projet décarboné qui va être accepté par les populations. Donc, ce qui est nouveau, ce qui est vert, n'est pas forcément populaire mécaniquement, parce qu'il y a le syndrome Noti Magbagia, NIMBY, pas à connaître chez moi, pas à connaître chez moi. On va le voir, d'ailleurs, pour la UNRTE. On a typiquement cette problématique légitime, d'ailleurs. Il ne faut pas non plus considérer qu'on a envie d'avoir un autoroute à côté de chez soi, une ligne ferroviaire, on serait tous assez réactifs. Donc, il faut être capable de faire qu'on ne perde pas cet extraordinaire capital industriel que nous avons, dont les gens sont fiers, d'ailleurs, parce que c'est une sculpture industrielle fantastique qu'on a sur le secteur, en le définissant de telle manière qu'il soit bénéfique, approprié, dompté, canalisé, choisi dans ces modes et dans son fonctionnement. Et donc, le mot acceptabilité ne me plaît pas beaucoup, d'ailleurs, de ce point de vue-là, parce que ça veut dire qu'il faut faire accepter. Donc, on a quelque chose. Voilà, je pose mon cube industriel et puis il faut le faire digérer. Moi, je pense qu'il faut plutôt parler de capacité à imaginer, à construire l'industrie qu'on veut et de faire des choix dans ce domaine-là et donc plutôt de se dire qu'on doit à tout prix porter notre industrie. Et c'est l'enjeu considérable. Dans tous les territoires français, il y a des réticences. Si on n'est pas capable de le faire, on aura demain une vraie difficulté. Merci, Régis Parsurieux.